Ma guerrille de Navarre a été une célèbre, écrivienne en 16 siècles. Fille de l'Ice de Savoie, éducompte Charles d'Angoulême, chérignée de François Ier, elle part de son père alors qu'elle n'a pas quatre ans. En 1509, elle épouse Charles IV, duc d'Alecôme. Elle devient alors duchesse d'Alecôme, mais continue de vivre à la cour auprès de son frère François. Charles IV décède en 1525. Dix ans après, elle se remarie avec le roi de Navarre, Henri de Dalbret. Par sa seconde mariage, elle devient donc reine de Navarre. Leur fille, Yann III d'Albret, née en 1509. A la mort de François Ier, elle se retire dans le château de Nérac avec Henri de Dalbret. Elle décède douze années plus tard. Amis de l'être de science de sac et protectrice de persécuter Protsky et autres victimes de la Sorbonne, du Parlement et de l'intérance de l'époque, elle joue à la cour de France un rôle politique et moral important. Elle proteste des accruviens comme Marotte ou Ravelet. Son oeuvre la plus connue est un recueil des nouvelles, l'Eptameron. C'est proposant d'imiter les Decameron, mais elle ne l'est pas décomposée que soixante-douze nouvelles, d'où le titre d'Eptameron. Ce recif en alterne la ralentérie et la violence, avec le tragique et la mort pour. Les commentaires mettent en évidence immorale où les jours humains du cœur et de la conscience semblent plus importants que ceux de la famille ou de la société. ... ... ... ...